Alors qu'il n'avait pas fait long feu lors de sa première participation à l'émission, Dylan, le candidat qui s'est fait remarquer pour avoir porté sur une plage déserte des mocassins Gucci a décidé de prendre sa revanche cette année. En effet, le beau gosse que l'on compare souvent au personnage de Tarzan, est plus déterminé que jamais. C'est un leader qu'il revient et avec une seule idée en tête, aller le plus loin possible. Invité sur le plateau de l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna, Dylan est resté lui-même, drôle, franc et spontané, on a tous un contrat où on signe pour la même chose et on a tout le même salaire. Pour le retour, c'était un petit peu plus cher. En tout, c'était 7000, un truc comme ça, après, tu négocies ton contrat. Moi, j'avais que 3 jours et j'ai eu la chance d'être le mieux payé pour le coup. J'ai négocié, parce qu'il me voulait à tout prix. Au total, j'ai pris 27000 euros, que je fasse 3 jours ou toute l'aventure. C'est donc avec une aisance déconcertante et un soupçon d'arrogance qu'il avoue. Il faut croire que le beau blond a bien fait de revenir dans l'édition All Stars et mis à part le côté financier, c'est une belle revanche qu'il a pris sur sa précédente participation. Dylan ne compte pas s'arrêter là. On apprend sur ses réseaux sociaux qu'il participera également à Ninja Warrior. Une chose est sûre, il nous réserve encore pas mal de surprises, plus grand que plus grand que et vous ? Que pensez-vous du salaire de Dylan, N.G.